Qu'est-ce que c'est une bonne idée ? Non, en fait, l'idée, c'était pas de faire une comédie de super-héros à la base. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, on voulait plutôt faire une parodie de Jason Bourne, la mémoire dans la peau, le mec qui perd la mémoire. Ça fait longtemps qu'on s'était dit qu'il y a un sujet à faire avec ça. C'est pour ça qu'au début, même le scénario, c'est l'histoire d'un acteur qui joue dans un film d'espion, de tuer à gage, qui perdait la mémoire et qui allait se prendre pour ce personnage. C'était vraiment une parodie de Jason Bourne. Sauf qu'après, un moment plus tard dans le film, on se dit « Ah, ce serait bien qu'à la fin, il refasse un autre tournage et il perde la mémoire et il se prenne pour quelqu'un d'autre. » Et on avait dit « Tiens, il serait sur un film de super-héros, il perd la mémoire et ça sera marrant. » Et là, on s'est dit « Non, mais attends, l'idée, elle est plus forte. » Donc, mettons-la en idée générale, en fait, il tourne un film de super-héros, il perd la mémoire et il va se prendre pour un espèce de Batman à la française. On trouvait ça beaucoup plus drôle, plus original. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est cool. Et ça nous ramenait en plus tout un univers de super-héros qui était cool à traiter, avec un angle un peu différent, parce que comme ce n'est pas un vrai super-héros, voilà. C'est ça qui était marrant. C'était le mec qui se prend pour un super-héros. Monsieur tout le monde. Qui n'a pas de pouvoir et tout ça, et c'est ça qu'on trouvait cool. La bande-annonce, on explique le concept, parce qu'on ne voulait pas mythonner les gens, en leur faisant croire qu'ils allaient voir un film avec plein d'effets spéciaux de super-héros de dingue. Même s'il y a des scènes d'action que je trouve, moi, très cool. Mais non, non, on ne voulait pas faire un truc mensonger. Et en plus, moi, je trouve ça plus fort de donner le concept, parce que je trouve le vrai truc cool du film, je trouve, c'est son concept. L'acteur qui perd la mémoire et qui va se prendre pour un super-héros. Déjà, ce n'est pas des petites idées, c'est des grosses idées. Des grandes idées qui ont changé le monde. Non, on se retrouve très souvent chez Philippe. Et on écrit toute la journée. J'ai pris des bureaux, là, il n'y a pas longtemps. On va y aller maintenant. Ça ne m'a fait non plus qu'on est chez moi tout le temps. Les matins, les soirs, elle ne peut rien faire. Ça fait des années. Et puis comme elle est nudiste, en plus, du coup, c'était gênant pour elle. C'est pour ça que vous voulez venir. Exactement. Et ouais, non, c'est assez scolaire. On se retrouve à 10h, on finit vers 17h, 18h. Et on écrit toute la journée. On balance des idées. On essaye de rebondir sur des idées des autres. On construit l'histoire au fur et à mesure avec des rebondissements. Et on essaie de trouver des bons gags. C'est scolaire. C'est très scolaire. Et après, on est nourri de tout. De tout. De lait ricoco. Non, c'est... Très bonne, bonne lait ricoco. On est nourri... Ah, genre, on est nourri... Des vannes de film en film. Mais des humoristes écolos, tu vois. On fait du recyclage. Voilà, c'est ça. Écoute, je pense qu'il y a deux degrés de lecture. Un peu comme à l'époque de Nicky Larson, pour ceux qui connaissaient l'univers des mangas des années 80 et ceux qui ne connaissaient pas. Il y avait deux lectures, tu vois, deux niveaux de lecture. Là, je pense que c'est un petit peu pareil. Ceux qui connaissent les super-héros, forcément, vont avoir des petits clins d'œil supplémentaires. Et ceux qui ne connaissent pas, voilà. Et après, écoute, nous, il y a des films de super-héros qu'on aime beaucoup. Il y en a d'autres qu'on n'aime pas trop. Voilà, c'est pas fou, mais... Vas-y, dis, qui ? Les films que je n'aime pas ? Vas-y, balance. Tu es fan de tous les Batman, par exemple ? Depuis la création des Batman. Je ne suis pas un super fan des films du super-héros. J'aime bien ça, mais je ne suis pas super fan. Il y en a des très bien. Mais après, en plus, ce qui est cool, en plus, même je trouve, dans les films de super-héros, ils ont vraiment, ils commencent vraiment au vrai des différents genres. Quand tu vois le Joker qui a été réalisé ou même quand Nolan a pris l'univers Batman, ils ont un peu révolutionné le délire. Logan, le dernier, oui. Tu sens qu'il y a un petit côté... Ça change des tout débuts, des tout premiers films de super-héros. Et après, tu as d'autres films que moi j'adore. Les gardiens de la galaxie, j'adore. Les gardiens de la galaxie, je suis un chanmé, parce que c'est drôle, parce que machin... Les Avengers, moi, je préférais l'avant-dernier. C'était comment le titre ? Infinity War, non, ça, c'était le dernier. Oui, c'est Endgame. Et c'est Infinity War, c'était l'avant-dernier. Et le dernier, c'était Endgame. J'avais adoré. Ah oui, moi aussi. C'était chanmé. Je trouvais mieux que le dernier. Le dernier était cool, mais pareil, il y avait un concept très fort, je trouvais de... Non, non, c'était... Voilà. Et après, donc voilà, il y aura des clins d'œil plus ou moins... Évidents. Évidents. Et d'autres plus fins, où il faudra voir le film 14 fois pour tous les voir. Oui, on trouve ça toujours... Ça rend peut-être les comédiens un peu moins gratuites. On essaye... Alors, je ne sais pas si on peut parler de fond, mais on essaye effectivement de mettre des histoires plus humaines, plus... Parce que je trouve que tu t'attaches peut-être plus à l'histoire. Si c'était un enchaînement de gags, de gags, tu vois, moi, je suis fan des... Les hotshots, y a-t-il un pilote ou quoi ? Mais malgré tout, comme il n'y a pas d'histoire, les personnages, tu n'en as rien à foutre, au bout de juste une demi-heure, trois quarts d'heure, bon, ben, tu peux commencer à regarder un peu ta montre ou un peu lâcher le truc parce que tout est trop gratuit, en fait. Et donc, je pense que c'est dans ce sens-là pour avoir... Oui, ce qu'on se dit, nous, c'est qu'à chaque fois, quand on écrit une histoire, on se dit... On voit que c'est une bonne histoire ou pas si on retire toutes les blagues et que tu as quand même envie de savoir comment on finit le film. Généralement, c'est bon signe, tu vois. Dans Baby Sting, par exemple, ça marchait très bien. C'était que même si tu n'y es pas, on retirait les blagues, ben, l'idée, c'était quand même que tu as quand même envie de savoir mais il est où cet enfant, il est où son Baby Sting t'a renversé ? Ouais, t'en fous, c'est pas filmé. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Même si c'est drôle d'avoir une histoire qui est un peu... Ouais, où tu as envie de te connaître un peu à la fin, savoir comment ça se termine. C'est plus cool. Non, c'est un kiff de gosse, c'est vrai. Quand tu tournes avec les gens que tu admires, que tu... c'est génial. J'ai pensé le jour, j'ai dit, imagine notre carrière continue pendant un moment. Enfin, on a la chance que ça... Il y a des petits jeunes qui font un peu la nous... Ah, ce serait marrant, ça. Mais c'est dans mon temps. J'espère qu'on durera jusqu'à là. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des petits jeunes qui grandissent avec Baby Sting ou quoi, qui peuvent peut-être les marquer pour certains, parce que c'est que les jeunes, souvent, ils aiment. Ce serait... Ouais, ce serait... Ce serait rigolo. Mais... Mais on prend ça comme une chance, en tout cas. On a beaucoup de chance avec ces gens-là. Et même de partager leurs expériences, leurs anecdotes, tout ça. Ouais, c'est un cadeau qu'ils nous font. Quand ils viennent sur le tournage, tu tournes avec tes idoles, c'est génialissime. C'est vraiment de l'ordre du cadeau qu'on prend ça à chaque fois qu'on t'aime. Écoute, je sais pas, peut-être l'avenir... On aura envie de faire des trucs plus ensemble. Mais c'est vrai que pour l'instant... Mais il y a aussi un truc, c'est que nous, on ne s'est jamais dit qu'on ne fait que des trucs ensemble. On s'est toujours dit, on fait nos trucs ensemble. Et s'il y en a un qui veut aller faire un film ailleurs, il va faire un film ailleurs. Il veut écrire un film pour quelqu'un d'autre, il écrit. En fait, on n'a pas de contrat d'exclusivité entre nous. Nous, on est potes. On aime se retrouver. Fiez-moi, ça fait des années et des années qu'on se connaît. On passe beaucoup de temps ensemble, vraiment. Et ça se fait naturellement. Et donc, voilà. Mais après, si demain, il me dit « Ouais, ben moi, je ne vais pas faire de films... » Je ne veux plus tourner avec toi. Non, mais je ne vais pas faire... On ne va pas faire de films cette année parce que j'ai envie de faire... On m'a proposé ce film-là. Je serais hyper content pour lui. Par exemple, je ne serais pas dans la jalousie ou dans l'envie où je ne serais pas en train de me dire « Oh putain, mais du coup, je serais très content pour lui. » Et Tarek, pareil. Donc, je pense que c'est ça qui fait que comme on ne se donne pas une exclusivité et qu'on se dit qu'on peut faire ce qu'on veut un peu ailleurs, on n'a pas un groupe... C'est du polyamour. On peut être amoureux d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, je pense que c'est peut-être ça. Et puis après, aussi, je ne sais pas, la vie, on verra bien. Peut-être que dans 10 ans, on ne fera plus de films ensemble. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne se pose pas trop cette question. J'ai l'impression qu'il y a un certain public qu'on n'avait pas avant qui s'est dit « Ah, en fait, ils peuvent faire des trucs qui changent et ne vont pas trop mal. » C'est plutôt ça, moi, que je ressens. C'est vrai. Un public qui pouvait peut-être bien nous tailler avant, enfin, qui n'était pas fan de ce genre de films. Et comme il y avait un genre un peu différent dans Nicky Larson, voilà. Et je pense que du coup, ça pourra peut-être perdre un super-héros parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a de la cascade un peu premier degré des fois. Il y a un peu de production value, comme on dit. Mais sinon, non, ça ne nous a pas ouvert plus de portes. On a de la chance. C'est-à-dire que comme les films qu'on a fait avant fonctionnaient, on nous fait confiance pour l'instant. Donc, on en profite. On en profite. Là, c'est une très bonne question. Forcément, ça peut nous attirer. Après, est-ce qu'on jouera dedans ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'un jour, on fera un thriller. Parce qu'on adore ça. Tu penses que les gens ont envie de nous voir dans un thriller ? Ça ne sert à rien. On fera un truc, tu vois. Je ne sais pas. Je suis sûr qu'on va faire un truc comme ça. On se mettra dans des secondes rôles. Peut-être pas tout de suite, mais je pense que ça pourrait être cool. Tu sais, un film à rebondissement, à suspense et tout. On est fan. On adore les thrillers. Ça serait chanmé. On adore ça. C'est une autre écriture. Et je pense qu'il y aurait aussi un truc de nous vouloir se tester en scénariste. C'est vrai parce que des comédies, on a beau dire ce qu'on veut, c'est hyper dur à écrire. Trouver des blagues, des trucs pour faire rire les gens, c'est terrible. Mais du coup, ouais. Mais même en comédien, c'est un autre jeu. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est kiffant de jouer un thriller. J'aimerais bien trouver un thriller. Est-ce que les gens ont envie de nous voir dans un thriller ? C'est ça ma question. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada